Nombreuses réactions en France au lendemain des attentats de Bruxelles. Émotions et témoignages de solidarité avec la population belge. Et c'est aussi le temps des interrogations. Comment en est-on arrivé là, hier à Bruxelles, avant-hier à Paris ? Le Premier ministre français Manuel Valls s'est exprimé sur le sujet ce mercredi matin. Le Premier ministre sur la menace terroriste... On a fermé les yeux, mais partout en Europe et aussi en France, sur la progression des idées extrémistes, du salafisme, des quartiers qui, à travers ce mélange de trafic de drogue et d'islamisme radical, ont perverti, je reprends ce mot, une partie de la jeunesse. Et en Irak, c'est une vraie guerre. Vous avez dit tout à l'heure que l'Europe... C'est une autre guerre parce que le terrorisme, ce terrorisme, l'État islamiste, veut nous détruire. Veut détruire des hommes, des femmes, nous l'avons vu, mais veut détruire ce que nous sommes. Notre mode de vie, les attaques à Paris, comme à Bruxelles, s'attaquent tout simplement de manière anonyme à ce que nous sommes, à des gens qui sont à des terrasses de café, qui prennent l'avion, qui prennent le métro. En France, les mesures de sécurité ont été encore renforcées. Mais ici à Paris, comme à Bruxelles, on sait que cela n'éliminera pas totalement la menace. Malheureusement, ça va faire partie de notre quotidien. Malheureusement, je pense que ça arrivera encore. Je ne sais pas où, mais chacun doit être vigilant pour que ça ne se renouvelle pas. En signe d'hommage aux victimes, les drapeaux français ont été mis en berne. Il en sera ainsi jusqu'à vendredi.